Bonjour à tous c'est Fefe et on se retrouve pour l'épisode 17 de football manager 2014 donc on est déjà à l'épisode 17 bientôt les 20 épisodes franchement ça fait ça fait beaucoup les 20 épisodes je sais pas que je sais pas si on fait la liaison bref ce n'est pas grave donc on s'était quitté sur une victoire 3-0 contre le Spartak Moscou et donc là on se retrouve tout de suite pour deux matchs de ligue 1 à savoir celui-ci contre le FC Sochaux Montbéliard qui est très important car ça fait sept matchs je crois ou huit que j'ai pas gagné en ligue 1 ensuite le derby du Rhône contre Lyon donc forcément et enfin le match allé des quart de finale de la ligue européenne contre le zénith saint-pétersbourg alors les gars je vous préviens tout de suite aujourd'hui on n'aura toujours pas de ce qui se passe entre les matchs tout simplement parce que je vais au parc des princes ce soir voir psg saint-etienne et je suis un peu à la bourre donc on va on va speeder le truc voilà c'est pas très simple et parce qu'on a le son du jeu est juste trop fort que dire oui je vous ai pas montré mon ma formation mais c'est la formation habituelle c'est à dire un 4 3 3 défensif j'ai un peu changé ma défense j'ai mis bai al minio dans l'axe et donc là c'était justement le choix que je voulais vous parler parce que c'est vrai qu'en son yakona n'est pas super brandao encore moins donc voilà j'ai mis et j'ai voulu m'être aimé vous turning et puis bah c'est lui qui va me placer ce petit but là c'est une jolie frappe donc on commence bien le match ça fait du coup il ya un zéro dans les 15 minutes ça c'est toujours pas mal c'est ce qui nous arrive souvent et généralement se prend un but derrière donc espérons que que cette fois ça n'aura pas lieu oh mon dieu encore les potos et les barres j'avais presque oublié ça décidément j'avais presque oublié que c'était juste insupportable ces barres et tous ces potos voilà c'est la mi-temps il se passe pas grand chose on a quand même largement plus tiré qu'eux et pour l'instant je suis satisfait il faut juste continuer comme ça parce qu'ils sont capables de perdre ces cons alors je suis désolé franchement c'est vrai que je fais ça en rapide mais je suis en retard là donc j'ai pas trop j'ai pas trop le choix 53e minute ce show qui a tiré 7 fois au but mais qui a pas cadré une seule fois il va se faire d'une frappe même pas eux aussi font des potos ce jeu est incroyable ce jeu est complètement fou on a pas le droit mais voilà quoi les mecs cadreront une frappe et à but c'est horrible ce jeu on joue dans l'offensif ok donc là on a à 63 74e donc c'est le moment de faire des petits changements pour essayer de changer quelque chose ok donc quad qui était à 640 quad qui fait vraiment une saison dégueulasse on va pas se mentir merde j'ai un joueur qui s'est blessé putain mollo non putain je vais te fasse on va mettre ya Conan à droite putain les gars faut gagner là déconnez pas voilà le but de clément qui est ce qui fait le c'est ya Conan bon alors là c'est un coaching gagnant mais chanceux parce que mollo c'est blessé donc j'ai mis à Conan et c'est lui qui fait le qui fait le centre on va se mettre en contrôlée à ce 3 minutes voilà enfin les gars enfin une victoire franchement je pense qu'elle est méritée parce qu'on a quand même plus frappé au but que elle a été obtenue dans la douleur mais obtenu quand même donc on peut constater que en face de nous tout le monde a gagné j'ai l'impression même le stade rennais contre contre l'OM il ya vraiment pas un résultat qui nous arrange peut-être lille qui aurait fait voilà lille qui a fait match nul mais alors à part ça c'est pas des résultats qui qui nous arrange forcément même derrière on peut voir nos adversaires ont gagné donc le prochain match je crois qu'il est contre lyon il est dans un petit moment on se retrouve tout de suite pour le match contre lyon les gars à tout de suite aux légendes donc on se retrouve pour ce match contre l'olympique lyonnais donc déjà ce que je sais pas si vous entendez mais j'ai un nouveau micro depuis donc en fait là c'est cette partie de l'épisode c'est pas directement après le match contre social tout simplement parce que j'étais vraiment trop en retard pour le match au parc des princes donc du coup je reprends que maintenant pratiquement une semaine après vraiment je suis désolé quoi tout simplement j'avais vraiment pas le temps donc je reprends que maintenant donc on va faire deux matchs donc pour vous ça va être un épisode tout à fait normal c'est juste pour moi que ça change un peu les choses donc le match contre lyon très sincèrement ça va être chaud les marrons tout simplement parce que chaud les marrons très belle expression parce que c'est relégeant excusez-moi mon père est rentré dans la chambre exactement au moment où je commence la vidéo ça c'est vraiment épique justement mon père est en vacances donc pour faire des vidéos c'est très très chante il adore rentrer dans ma chambre donc lyon joue en 4 3 3 le même 4 3 3 que moi c'est à peu près la même équipe qui est utilisée dans la vraie vie j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de changements par peut-être vers court qui est vraiment mauvais comme ça a permis et puis peut-être la casette et gourcuff qui ne joue pas voilà c'est des choses qu'on n'explique pas vraiment moi j'ai à bas écoutez je ne vous montre même pas mon équipe c'est à peu près l'équipe basique j'ai juste mis Didier Yacouanan sur sur le côté droit et Diomande Diomande pardon milieu défensif le branleur number one donc est à gauche avec la chèvre à droite bonne chance à ma de toute façon de la chance il en faudra on va pas se mentir alors j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort normalement vous m'entendez donc lyon ils sont ils sont premiers nous sont premiers de ligue 1 franchement ça va être chaud quoi après c'est vrai que le match contre Sochaux fait du bien au niveau des points mais mais je pense que lyon est super le derby du Rhône ça serait bien d'avoir un bon résultat mais il va pas se mentir ça va être extrêmement compliqué sachant qu'après c'est le match contre le zenith Saint-Pétersbourg donc je pense que ça peut être intéressant aussi je ne pense pas qu'il soit vraiment supérieur énormément à moi même si c'est vrai qu'ils ont des bons joueurs comme Hulk, Witzel etc ça commence bien quand on vient donc très sincèrement lyon dans ce jeu ils sont très très forts lyon ils sont vraiment très très chaud donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en offensif on va tenter le tout pour le tout de toute façon on a rien à perdre ainsi on a à perdre le match mais je veux dire il y a un moment de toute façon il faut tenter des choses Loïc Terrain le capitaine oh mon dieu oh oh le but oh c'est le but le plus dégueulasse que j'ai que j'ai vu dans ma vie je crois vous savez qu'on va même pas le regarder tellement il est moche ah non il était horrible celui là franchement je suis presque même désolé de marquer des buts comme ça ça va là je trouve qu'on reprend bien le dessus là j'ai mis en offensif j'ai l'impression que ça a eu un petit effet quand même au lieu de se laisser branleur number one a pris un jeu apparemment et bien pour l'instant c'est un bon match en tout cas j'espère que la qualité de mon micro est satisfaisante c'est la première fois que je l'essaye normalement ça va j'espère aussi que j'arriverai à vous coller les deux vidéos ensemble parce que c'est vrai que souvent j'ai un petit peu de mal de ce côté là de l'intro que je mets après j'arrive plus à la mettre enfin ça c'est une galère à chaque fois bon un armeur oh oh non tabanou tu pouvais pas la reprendre correctement alors number one pour une fois qu'il avait fait un truc correct il m'a fait une frappe sur la barre incroyable il a l'air motivé en plus la chèvre et adri rabiot alors là vous même vous savez 75e minute c'est le moment de faire des changements tactiques alors rabiot est mauvais on va mettre au no coad et on va mettre on va mettre sa maxima gauche parce que tabanou bah tabanou alors ça c'est le but ça sur corner vous même vous savez que voilà corner c'est le but à chaque fois corner comme ça dans les dernières minutes souvent ça se termine pas très bien donc là je vais mettre en créer le surnom directement créer le surnom on est des fous on marque là dessus de deux on remonte sixième on n'en parle plus oh oui yakonan ne fait pas le pont yakonan c'est pas possible pourquoi il y aura toujours leur 1 contre 5 c'est insupportable c'est vraiment insupportable bon là je pense qu'on va se diriger vers une défaite c'est dommage parce que c'est pas forcément mérité quoi mais de toute façon contre lyon il n'y a pas grand chose à espérer quoi peut-être maintenant mettre un troisième qu'on n'a plus l'alchi ah le bâtard bon bah ouais tabanour a peut-être des regrets je m'étonne c'est un peu vu qu'ils mangent la feuille comme on dit quoi on va dire qu'on a manqué de réussite le problème c'est que voilà quoi en ligne il reste plus beaucoup de matchs je peux même passer neuvième quoi c'est dommage parce qu'on avait bien commencé et puis bah plus ça on a avancé dans la saison et moins moins ça allait donc là on va voir les prochains résultats ce que ça donne mais c'est vrai que là du coup ça forcément perdre à ce moment là c'est pas la meilleure chose qui pouvait nous arriver on va continuer d'avancer un peu puis on va on va suivre les résultats ensemble là de ligue 1 pour voir s'ils nous sont préjudiciables ou pas lui qui fait match nul alors c'est juste lorient qui n'a pas joué mais sinon on reste à peu près au contact quoi mais ça aurait aimé de gagner quoi là c'est vrai qu'ils nous mettent à nous mettre quand même assez loin à 5 points lille sachant qu'il reste plus énormément de match c'est compliqué après je sais pas on va voir le calendrier ensemble calendrier des matchs qui me reste pour voir si c'est possible nice stade le match contre rennes va être très important et après je pense que les quatre derniers matchs là ces quatre là est moyen de faire quelque chose montpellier qui est 14e et bien ils sont 17e barre là ces matchs là faudra enchaîner un nantes 10e ça va être chaud la jacques 20e franchement la fin de saison avait très intéressante et très importante parce qu'il ya moyen de reprendre des points sur cette fin de saison si on fait pas les comptes il n'y a pas d'autres termes sont fait pas les comptes comme on a déjà fait normalement normalement ça peut le faire et je pense aussi que mais je suis content de l'avoir joué cette coupe euro mais je pense que ça a quand même pris beaucoup de force de force à l'équipe donc là je vais faire tourner un petit peu le seul ouais le seul chose positive là c'est que je commence à l'extérieur donc ça c'est pas mal pour espérer espérer obtenir un bon résultat donc qu'est ce qu'on va faire d'ailleurs on va faire des entraînements l'équipe et on va on va recommencer à faire des des entraînements sur sur la défense coup de pied arrêté défensif coup de pied arrêté défensif coup de pied arrêté défensif voilà on met des coups de pied arrêté défensif partout parce que c'est vrai que c'est notre gros défaut mais de toute façon vous inquiétez pas la saison prochaine je compte recruter des des arrières des latéraux je pense sincèrement que je vais me pencher sur corchi à droite parce que c'est un déjà c'est un joueur que j'aime beaucoup à la base non j'aime bien jesse moulin il peut m'aider en coupe ouais sur corchi à parce que j'aime beaucoup corchi à je trouve que c'est un très bon joueur et sachant que voilà ils jouent ils jouent à sochaux normalement encore je sais pas on va vérifier ça de suite c'est pas encore j'avais joué encore à sochaux donc sochaux ils sont combien à 19e donc si sochaux il descend il ya vraiment moyen de réussir à le prendre son contrat il expire le en 2015 donc déjà je l'ajoute à la sélection mais je me pencherai très sincèrement sur sur corchi à 55 un peu cher mais franchement ça pourrait être vraiment un gros plus pour l'équipe et ensuite un arrière gauche j'ai pas j'ai pas énormément d'idées mais je me pencherai vraiment sur la voiture un arrière gauche aussi ça je pense que c'est pas une surprise pour vous toute façon vous savez pertinemment que je n'en peux plus de le branleur number one alors je voulais mettre je voulais mettre à moi il a 90% donc il est un peu fatigué alors louis perrin il est revenu on va le remettre à droite et on va mettre kzuma ici voilà on retrouve à peu près l'équipe l'équipe de base est-ce qu'il est blessé où est-ce qu'il est fabien le moine parce qu'il est je ferais je le préfère en milieu défensif je vais laisser à mouma puis bachard non je mette mollo je mette mollo il ya conan en attaque ruffier hop c'est parfait on va aller on va se laisser rencontrer alors effectivement ils jouent en 4 2 3 avec faisoul in prison je me semble que c'est un russe c'est un honneur de jeu qui est qui est plutôt pas mal et la c12 de moyenne c'est un assez bon joueur elle qu'à droite dani à gauche kerdakoff ça c'est un attaquant russe qui est très très fort aussi 77 sélections quand même c'est pas rien timo de chouk je savais pas qu'il jouait là avec vitzel une défense qui est prenable très sincèrement elle est prenable à part peut-être l'ombert le belge qui est quand même assez fort mais sinon je pense qu'il je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose d'intéressant sincèrement je pense que je dis beaucoup très sincèrement mais je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose il nous faut aller c'est parti pour ce quart de finale de la ligue europa très sincèrement encore une fois je le dis à chaque fois c'était pas vraiment dans mes objectifs de la saison mais avoir atteint les quarts de finale c'est je pense déjà énorme je pense que c'est déjà un très bon résultat et si en plus on pouvait vraiment ne soit ne pas se ridiculiser alors si en plus par miracle on peut carrément atteindre les demi finales ça serait un peu inespéré mais ça serait ça serait beau franchement ça serait beau sur la côté gauche pour l'instant il domine et domine clairement les débats d'annis certainement qui va finir par centré le centre et tout ça comme je l'étais à la corner tu as refier cette parade contre la défense centrale a falloir qu'elle se bouge le fion les choses clairement on va pas se mentir ok c'est la débandade là c'était n'importe quoi c'était complètement n'importe quoi comment ça l'extérieur je pense que c'est une bonne c'est une bonne chose déjà que les matchs vont succéder en plus on a des joueurs qui se blessent ça va mettre du monde et en milieu défensif ont remonté le moins d'un cran ça m'arrange pas forcément que jérémy clément il se blesse de toute façon aucune blessure arrange un entraîneur à part les blessures diplomatiques à la falcao vous comprenez si vous suivez le foot de près pour l'instant oui c'est vrai qu'on peine un peu je me demande d'ailleurs si j'ai pas demandé à mes joueurs de jouer un peu plus haut pour essayer d'avoir un peu de ballon parce que si on continue de subir comme ça va finir par se prendre un but j'attends juste de voir cette action ce qu'elle donne et selon ce qu'elle donne ça c'était c'était sûr à force de se faire presser comme ça il y a un moment où vous pouvez pas tenir éterranellement de toute façon c'est mérité donc il y a rien à dire ça prend énormément d'énergie c'est mal c'est des beaux matchs à jouer il n'y a pas à dire mais c'est compliqué donc vous savez comme faut marquer quand même un but ça serait bien on va se mettre en offensif je leur dis que je vais voir autre chose parce que pour l'instant ils ont tout simplement rien montré quoi donc je me demande offensif j'ai leur ai dit de jouer plus haut c'est vrai qu'il y a 19 frappes à deux c'est on se ridicule les appels et sur les coups de carité il y a moyen encore dommage je pense qu'il y avait moyen on n'a pas bien vu ce qui s'est passé mais je pense qu'il y avait moyen d'être un but encore corner ce troisième corner consécutif est ce que ça va finir par payer ou paul beys je pense que si elle peut y d'anil à on avait moyen de marquer un petit but c'est bien on commence un petit peu à reprendre les choses en main dommage une belle passe sur dany dany qui rentre dans la surface bien joué ruffier qui capte le ballon de la tête il est énorme il n'y avait pas de souci il ya qu'on a me trouvera bio radicule en retrait allez les gars faut marquer un petit but là faut se porter vers l'avant c'est les ballons comme ça au dessus de la défense que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu c'est c'est vraiment inutile et on sait pertinemment que ça passera jamais moi les gars je veux du jeu à terre je veux des petites passes successives à la barça attention là elle qui va centrer rendre la surface elle quand il rentre dans la surface faut pas faut pas le laisser toi que sa grosse frappe de balle il en a 18 buts là dans la saison là donc comme faut absolument marquer un but on se met en créé le surnom à les buts sur corner oh oui paul base ça c'est bien parce que ça ça donne vraiment de jouer en offensie ça redonne vraiment de l'espoir pour pour le prochain match faut juste pas que qu'on s'en prenne d'autres et puis si en plus il ya moyen d'en mettre un un autre sur nous lâchez nous voilà là il se fait contrer dans leur number one mais c'est pas possible quoi le mec comment ils tournent mais bon on est en under one mais sérieusement j'en peux plus de ce genre très sincèrement j'en peux plus il est juste horrible quoi franchement regardez il a 6 le mec il est à 6 quand même en europa league là clairement pas niveau de l'europa league alors c'est quand même vachement fait fait violer la pendant ce match 23 frappe à 6 ça fait mal il y avait quand même une différence de niveau clairement ça se voit ça se voit à l'oeil nu j'ai envie de dire il ya connan quand même qu'on sait pas un malentendu oh la pénalty en le poteau c'est pas possible oh oui oh magnifique la chèvre alors là je suis impressionné que c'est le premier but d'une chèvre dans l'histoire de la ligue europa tout simplement c'est du jamais vu un 3-2 mais c'est tellement pas mérité quoi regardons qu'à deux frappes normalement je me plains parce que c'est toujours moi qui est dans le cas du zenith est là pour une fois bah voilà 3 2 franchement c'est pas mérité on va pas se mentir on va pas se mentir ma voix part dans les aigütes parce que je suis choqué on va enlever ya connan et on va mettre on va pas enlever ya connan on va mettre franqui tabanou à la place de saint maximin qu'il va faire un sale match était peut-être pas prêt pour ce genre de match avec ses des matchs compliqués bon les gars on se reprend pas de but et franchement il ya moyen d'offrir du rêve à mes abonnés pour le match retour ah dommage s'il avait pu la récupérer ça aurait été joli non ça s'arrête là bas 3-2 c'est très franchement les gars c'était inespéré on va pas se mentir du coup bas 3-2 il ya moyen de faire quelque chose aux retours donc franchement ça va du coup ça va nous offrir un retour très intéressant voir les statistiques ils avaient la possession ils ont fait 26 frappes on en a fait 10 c'est en gros ils ont cadré 10 frappes moi j'en ai fait 10 voilà pour vous donner une idée donc bah écoutez on va se couper là dessus on se retrouvera pour le prochain épisode très rapidement parce que de toute façon j'ai une semaine de une semaine de libre donc voilà on se retrouve pour le prochain épisode à la prochaine peace